Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, Azurot sur la piste de J.P. Azurot est à la recherche de son ami, l'oiseau J.P. Aidé par Lily, la petite humaine, le dragon crasheur d'eau va se lancer à la poursuite d'une créature malveillante. Mais il en faut plus à Azurot pour se décourager ! Un livre sur les thèmes de l'entraide et l'amitié. Azurot sur la piste de J.P. Pour Azurot, aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était son anniversaire ! Le dragonneau souhaitait organiser un goûter avec ses amis, mais il n'avait pas osé les inviter. Tout le monde semblait là savoir oublier ce jour spécial. Même son meilleur ami, J.P. n'avait pas entonné ses merveilleux gazouillis d'anniversaire pour le réveiller. Azurot avait beau chercher J.P. partout, il ne le trouvait pas. Ni sur sa branche préférée, ni sur la statue du village ou sur le clocher. Il était inquiet. D'habitude, son ami ne partait jamais sans le prévenir. Une voix fluette lui demanda « Pourquoi es-tu si malheureux, Azurot ? » Le dragonneau expliqua à Lily, une fillette du village, la raison de sa tristesse. « Je suis sûre que J.P. se porte à merveille. Allons le chercher ensemble ! » le rassura Lily. Azurot et Lily firent le tour du village et découvrirent une des plumes de J.P. au détour d'un sentier plonchant au cœur de la forêt. Pour le retrouver, une seule solution. Emprunter ce chemin et entrer dans les bois. La forêt était si feuillue qu'Azurot se demanda comment son ami avait pu se faufiler entre les branches sans perdre d'état de plumes. Il faut dire que J.P. était bien plus agile qu'Azurot. Un véritable roi de la voltage. Le dragonneau fut surpris d'entendre une voix rocque déclamée. « Quoi ? Un dragon avec un humain ? C'est n'importe quoi ! » Lily et Azurot découvrirent un corbeau perché sur une branche. « Tu devrais te méfier, fillette ! » « Crois-moi ! » Les dragons mangent les enfants et crachent du feu. « En plus d'être adorable, mon ami crache de l... » répondit Lily. Azurot propulse un filet d'eau sur le bec de l'oiseau. Vexé, le corbeau balbutia. « Gloup ! Ça n'empêche, les dragons sont de méchantes croatures ! » « Aurais-tu vu un oiseau tout joli, tout rose, passer devant ta branche ? » demanda Lily. « Oui, ils volaient vite et étaient suivis de près par un dragon menaçant. Ils sont partis par là ! » « Quoi ? » Jipi était en danger. Azurot s'engouffra plus profondément dans la forêt avec son ami Lily. Azurot et Lily longeaient un muret quand un serpent siffla. « Un dragon, ce n'est guère plaisant ! » « Deux dragons, je fiche le camp ! » « Décidément, les écailles ne font pas l'animal ! » « Tu as vu un autre dragon ? Peux-tu me dire s'il poursuivait un oiseau ? » demanda aussitôt Lily. Le serpent répondit sans se retourner. « Cet horrible dragon avait des plumes roses entre ses griffes. Il se dirigeait vers le lac. » « Dépêchons-nous ! » s'exclama Lily. « On a de la chance ! Il y a des traces de pas dans la peau ! » cria Lily au petit dragon. Azurot suivit les empreintes jusqu'au lac. Une plume rose flottait sur l'eau. Pas de doute, le dragon avait survolé le lac avec Jipi. Lily baissa la tête. Azurot, je ne peux plus t'accompagner. Je ne nage pas assez bien pour aller de l'autre côté. Avec délicatesse, Azurot attrapa Lily par les épaules, la posa sur son dos, puis lui recommanda de bien s'accrocher à ses écailles. Dans un battement d'aile puissant, les deux amis volèrent au-dessus du lac. Azurot filait à la vitesse de la lumière. Au-dessus de leur tête, se fit entendre une voix roque. Une petite fille perchée sur un dragon ? Si ce n'est pas honteux ! Ces créatures monstrueuses jouent même avec leur nourriture. « Pourquoi dis-tu ça ? » demande Lily, surprise. L'aigle trompetta. « J'ai vu un de ces sauvages se diriger vers les hautes montagnes. Des plumes roses sortaient de sa gueule. Dès qu'Azurot entendit ses paroles, il vola vers les montagnes avec plus d'énergie encore. Lily n'eut pas le temps de remercier l'aigle. Des vents violents s'étant brusquement levés Le dragonneau ne pouvait plus planer sans mettre Lily en danger Ils empruntèrent un sentier rocailleux pour gagner le haut de la montagne Ils aperçurent sur un rocher une nouvelle plume de Jipi Azurot pressa le pas Azurot et Lily s'arrêtèrent devant l'entrée d'une immense grotte Impossible de voir à l'intérieur tant l'obscurité y était totale Lily proposa qu'ils se tiennent par la main pour se donner du courage Ils avancèrent doucement, le dragon pouvait se cacher n'importe où Un jet de lumière éclaira soudain la grotte Tandis que des voix crièrent Surprise ! Jipi était là au milieu d'une grande salle avec les habitants du village et de nombreux dragons Tous chantaient Joyeux anniversaire Azurot La maman d'Azurot le serra très fort contre son coeur et lui dit avec tendresse Après vous avoir observé les villageois et toi, les dragons anciens ont décidé d'organiser une fête pour ton anniversaire Et pour que la surprise soit réussie, ils ont fait appel à Jipi Qui a joué son rôle à merveille Comme ton cousin Norbert qui a protégé ton ami pendant tout le trajet Après avoir soufflé les bougies de son gâteau, Azurot remercia son ami Jipi d'une façon plutôt originale Sous l'œil amusé de Lily Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker !